Pour moi, ce qui est intéressant, c'est la différente dramatisation de la collectivité. Cette plus-value symbolique de la multitude. Qui se réunit et tout à coup, qui se signifie soi-même en donnant une image, un verbe qui est ailleurs des individus. Et cette plus-value n'est pas toujours innocente, ce qui est aussi intéressant. C'est pour ça qu'on fait différents travails, différents spectacles, en cherchant les différentes façons où la collectivité se construit et s'exprime. Je pense que la question principale, la question principale, la question principale, c'est de demander, quand je suis avec les autres, quand je suis entre les autres, quand je suis un membre de la collectivité, est-ce que je suis plus que je devais être ou plus que je devais être ? Ce qui signifie que, par exemple, c'est un élément important de cette religion de participation pour nous donner la sensation que, quand je suis dans le élément collectivité, nous sommes plus que nous sommes normalement. mon idée est juste le contraire. En fait, quand nous sommes ensemble, c'est parce qu'on nous laisse quelque chose d'un côté. Et ce n'est pas vraiment que nous sommes mieux, mais que nous avons besoin d'une abnegation afin d'atteindre quelque chose, afin d'atteindre quelque chose, afin d'attendre avec les autres pour quelque chose. Et la collectivité n'est pas la plénitude du soi, n'est pas une réalisation, c'est beaucoup plus une dé-réalisation du soi. Et je pense que c'est nécessaire, mais c'est toujours un état de transition. C'est jamais, encore plus, un achievement en soi. C'est toujours le sacrifice de moi que je dois faire pour atteindre quelque chose. Et je dois le faire avec les autres. Et je sais que je fais ça pour pouvoir revenir à moi-même. C'est comme aller dans un battlefield. Dans un battlefield, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes dans la battle, vous êtes dans la lutte. Ce n'est pas votre situation normale. C'est une relation individuelle. Je crois qu'il n'y a pas d'autres arts qui fassent ça. La relation que j'ai avec le cinéma, c'est une relation individuelle. La relation que j'ai avec l'œuvre d'art dans un musée, c'est une relation individuelle, mais la relation que j'ai avec la scène, c'est une relation collective. Et en fait, c'est en allant au théâtre qu'on est en train d'imaginer une collectivité possible. Il y a quelque chose dans le théâtre qui est très proche de la festivité, du carnaval, quand le théâtre était quelque chose de beaucoup plus ionisiaque que ce qui est maintenant, normalement. Et toute société a besoin de ces faits pour s'imaginer une forme commune, même si c'est un mensonge, même si c'est qu'une imagination. C'est aussi très important de comprendre, dans ma opinion, que c'est vrai, parfois nous faisons des frais pour l'audience, et parfois nous poussons l'audience à penser des choses très mauvaises en soi, mais en même temps, nous disons toujours tout le temps que ici, vous avez le droit d'avoir des douleurs, ici, vous avez le droit d'être malheureux, ici, vous avez le droit d'être malheureux, si vous avez le droit d'être malheureux, ici, vous êtes protéctés par la poétrie, vous êtes protéctés par le fait que nous sommes dans un dispositif formal, ce n'est pas la vie réelle, mais peut-être que c'est une train de poétique pour la vie réelle. Donc, c'est un théâtre politique, pas parce que c'est un théâtre, mais aussi parce que c'est un théâtre, nous devons aussi remercier cette dimension poétique. Nous sommes simulés. Les écrivains ne vont pas en prison parce qu'ils écrivent des assassinats. Et nous, quand on va dans un théâtre, même si on est spectateur et on se croit des fascistes, on sait qu'on est dans un rôle, c'est ce que de intéressant à la fiction. Et c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. Peut-être que la seule transformation est vraiment un effet étymologique du travail, c'est de dire aux gens que les possibilités de formes, en fait que les formes peuvent changer. C'est pas votre essence qui va être transformée, c'est la forme que vous imaginez la réalité, et de quelle façon vous travaillez sur la forme de la réalité. C'est simplement comme ça. Ce n'est pas une chose de holistique. Et c'est vraiment une chose de lancer. C'est pour ça comme ça. L'idée de lancer, et des autres grandes performances, Les moments, malheureusement, de la collectivité dans le 20e siècle ont disparu, et nous sommes intéressés par la façon dont la collectivité peut disparaître, ou peut même longir pour disparaître.